Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à une question que vous êtes plusieurs à me poser, notamment sur Instagram. Et si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à venir nous suivre sur ce réseau car c'est vrai que je suis plutôt active là-bas et que vous êtes au courant en avant-première de ce qui se passe dans ma vie de propriétaire avec mes trois loulous. Mais c'est vrai que vous êtes beaucoup à me poser cette question qui est, quels sont les premiers achats à avoir lorsque l'on va acquérir un mini-poney ? Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui je vais vous dire les achats qui sont primordiales d'acheter lorsque l'on va accueillir son premier loulou. Donc on est parti ! Tout d'abord je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont enfin franchi le cap et qui vont savoir le bonheur de devenir propriétaire, notamment propriétaire d'un mini. Mais je tiens également à préciser que l'achat d'un mini ou même d'un cheval n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est une lourde responsabilité que vous êtes en train de vous mettre entre les mains et il va falloir l'assumer pendant plusieurs années parce qu'il va falloir s'en occuper. Voilà, il n'y a pas de... ça m'amuse pendant quelques temps et après je l'abandonne. Non, c'est quelque chose de très sérieux, il faut vraiment y réfléchir avant de passer ce cap. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que ça y est, le loulou va bientôt arriver et que vous vous posez mille et une questions de ce qu'il faut acheter pour pouvoir l'accueillir dans les meilleures conditions. Mettez-vous en tête que vu que c'est votre premier achat et surtout si vous n'avez jamais été propriétaire avant, ça ne sert strictement à rien d'acheter mille et un objets inutiles. Vous aurez bien le temps de le faire par la suite car comme je vous ai dit, vous êtes parti pour une paire d'années. Mais pour le moment, on va aller vers l'essentiel. Voilà, les objets, les achats qui vont vous être indispensables pour commencer et que vous allez avoir besoin au quotidien. Notez également que ça ne sert à rien d'acheter des articles trop chers au début. Prenez vraiment le bon rapport qualité-prix et par la suite, vous pourrez largement vous faire plaisir. Car l'avantage avec un mini, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter les équipements pour pouvoir le monter, comme la selle ou les filets qui coûtent très très cher. Donc voilà, vous, vous pourrez vous faire plaisir et mettez-vous en tête que votre loulou ne fera aucune différence entre un licol à 5 euros et un licol à 100 euros. Voilà, c'est plutôt par rapport à nous. Voilà, c'est notre plaisir à nous. Mais quand vous allez débuter avec l'achat, comme je vous ai dit, vous avez d'autres choses à penser qu'acheter un licol à 100 euros. En parlant de licol, c'est le premier achat et l'indispensable achat lorsque vous allez accueillir votre mini parce que vous allez déjà en avoir besoin pour pouvoir le transporter dans son vent. Et ensuite, pour le quotidien, pour l'attraper, pour le nettoyer et même pour le travailler, un licol vous sera indispensable. Donc après, c'est à libre choix à vous. Mais pour moi, ça ne sert à rien d'acheter des licols trop chers. Vous êtes nombreux à me demander où on peut trouver des équipements pour mini. Et un site que moi j'utilise régulièrement, c'est Mini Horshop. Alors Mini Horshop, c'est un bon site, mais après ça dépend par rapport aux tailles. Il y a des fois les tailles qui sont très mal ajustées en fait. Ils disent que c'est une taille alors que c'est plus en dessous ou plus au-dessus. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas eu trop de problèmes au niveau des licols. Et c'est surtout que vous avez un large choix de coloris, de paillettes, de détails sur les licols à des prix vraiment très attractifs. C'est vraiment des prix qui sont entre 6 euros, 15 euros, 20 euros. Vraiment, vous pouvez largement trouver votre bonheur sans débourser des sommes immenses comme je vous l'ai dit. Donc voilà, c'est vraiment un site que je vous conseille pour l'achat de tout ce qui est licol. Et vous trouverez également la longe qui est également un second achat qui est assez important parce que c'est bien beau d'avoir un licol. Mais si on n'a pas une longe pour pouvoir faire marcher son loulou, eh bien ça ne fait à rien d'avoir un licol. Donc voilà, le site Mini Horshop vous permettra de trouver les articles là à des prix vraiment très très raisonnables. Et même, voilà, moi je n'ai jamais acheté des licols ultra chers. Tous les licols que j'ai de mes loulous viennent quasiment du site Mini Horshop et je n'ai jamais déboursé plus de 30 euros dans un licol. Ensuite, il va falloir penser à acheter des brosses pour pouvoir le nettoyer. Bon, généralement, avant de devenir propriétaire, on monte généralement en centre équestre et on a nos propres affaires de pensage. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien il va falloir penser à en acheter. Moi, ce que je conseille pour débuter, c'est d'acheter un kit de pensage. Voilà, au moins vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Je sais qu'il y a un kit de pensage qui est vendu chez PAD de la marque Hypotonique. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir le nettoyer et également un petit sac de pensage pour prendre 5 euros. Donc voilà, c'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin d'une brosse à 50 euros pour pouvoir mieux brosser votre loulou. Donc voilà, au niveau des brosses. Mais du coup, si vous achetez simplement un kit de pensage sans boîte ou sac, pensez à acheter une boîte. Alors je sais que je vous ai dit de ne pas acheter des achats inutiles. Mais moi, personnellement, c'est vrai que j'ai un énorme coup de cœur pour ces boîtes de pensage. Vous en entendez beaucoup parler, quasiment toutes les influenceuses, même Instagrammeuses l'ont. C'est la boîte de la marque Unique Horse. C'est des boîtes qui sont vraiment super jolies, super design. Voilà, c'est le petit côté bling bling que moi, j'aime bien. Elles sont dans les 65 à 75 euros. C'est déjà un peu plus cher. Mais c'est de la très très bonne qualité. Et moi, je sais que je n'aurai quasiment jamais l'occasion de devoir en racheter une parce qu'elles sont vraiment très costaudes et de très bonne qualité. Donc voilà, si vous pensez également à acheter une boîte si vous n'en avez pas pour pouvoir ranger vos brosses. Il faudra également penser à acheter des soins pour entretenir votre mini. Donc pensez à acheter du démélan, c'est quelque chose qui est très pratique. De la graisse pour les sabots s'il y en a besoin. Donc soit la graisse noire, soit la graisse blonde en fonction du besoin du pied. Alors personnellement, au niveau des soins, moi, je jongle entre la marque Raven et la marque Equina qui sont deux marques que j'aime plutôt bien et qui fonctionnent plutôt bien sur mes loulous. Donc je vous mets les deux sites. Raven, vous savez que vous pouvez l'acheter chez Decathlon et Equina, c'est sur internet. Mais qui sont des produits 100% naturels. Donc moi, personnellement, c'est les deux marques que j'utilise actuellement. Pour le travail de votre mini, ça ne sert à rien de partir sur des longues graines ou autres exercices trop complexes. Commencez par du travail à pied afin de pouvoir créer une relation avec lui et avoir les bases de travail à pied qui vont pouvoir vous être très utiles dans la vie de tous les jours. Mais bon, du travail à pied, il y a quasiment peu de matériel à avoir. Vous allez avoir besoin d'un licol. Alors, vous pouvez acheter un deuxième licol. Donc pour avoir un licol de soins, de pâture et un licol de travail. Ou partir plutôt sur un licol en corde. Donc pour avoir un licol en corde taille mini, c'est vrai que les sites internet n'en vendent pas facilement. Donc il faut plus partir sur des gens qui créent des licols. Moi, je sais que les licols de mes loulous, je les ai trouvés chez Ors & Rope. J'étais en partenariat avec eux et du coup, ils m'avaient envoyé des licols à la taille de mes poneys car vous pouvez personnaliser vos licols et les faire sur mesure. Donc voilà, vous pouvez acheter du coup un deuxième licol pour le travail. Il vous faudra également une longe. Donc après, soit vous utilisez la longe que vous avez déjà, soit vous en achetez également une deuxième pour avoir le côté soins et le matériel pour le travail. Et l'achat supplémentaire que vous allez avoir à faire, c'est acheter un stick. Que ce soit un stick de dressage ou un stick éthologique pour justement avoir un outil d'aide supplémentaire au travail à pied. Et c'est tout. Voilà, vous n'avez rien d'autre à acheter pour le moment, pour commencer, pour accueillir votre loulou. Au niveau du travail, c'est tout ce que je vous conseille personnellement de faire et d'acheter pour le début. Maintenant, on va plus partir sur le côté hébergement et nutrition. Alors si vous avez déjà des terrains chez vous, eh bien vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Mais il va falloir penser à clôturer tout ça. Et il faut savoir qu'un petit poney, c'est plus fugueur, un peu plus joueur au niveau des clôtures. Donc pensez à acheter de la bonne clôture et un bon électrificateur pour pouvoir clôturer tous vos terrains. Donc moi, je sais que j'ai tout trouvé chez Agradi quand j'ai clôturé les parcs, là où ils sont actuellement. Mais ce sera en fonction de votre superficie et de ce que vous recherchez. Mais le site Agradi vend tout le matériel de clôture dont vous aurez besoin à des prix plutôt raisonnables. Bon, après au niveau de la clôture, c'est de la sécurité. Donc voilà, il ne faut pas trop négliger ça. Donc allez sur le site, vous trouverez vraiment tout ce dont vous aurez besoin. Mais du coup, si vous avez un terrain, il va falloir penser à clôturer. Mais du coup, si votre mini part en pension, il faudra penser au prix de la pension. Mais en soi, ici, il n'y aura pas d'achat à faire de manière spécifique. C'est seulement si vous l'accueillez chez vous ou dans un parc que vous louez ou que vous avez acheté. Et sinon, il va falloir penser à la nutrition. Donc au niveau de la nutrition d'un mini, c'est foie à volonté. Donc il faudra penser à acheter du foin. Donc après, ce sera en fonction de vos fournisseurs, etc. Là, je ne pourrai pas vraiment vous aider. Il faudra également acheter de la paille. Si vous avez un petit box ou un petit abri afin de pailler. Pour qu'il puisse avoir son petit lit pour dormir, pour se reposer. Et au niveau des compléments, ça dépend s'il en a besoin ou pas. Moi, je sais que Bilbaro n'en a pas besoin parce qu'il a tendance à vraiment beaucoup grossir. Si vous, vous êtes parti plutôt sur du cheval miniature plutôt que du mini Shetland. Les chevaux miniatures ont parfois tendance à avoir besoin d'être complémentés. Ça dépend de l'animal. Il y en a qui sont plus costauds que d'autres durant l'hiver. Mais si vous avez besoin de le complémenter. Moi, personnellement, j'utilise le Green Mix de la marque Lambay. Qui est une marque plutôt sympa. Après, je ne sais pas si vous l'aurez près des chez vous. Mais en soi, pensez à acheter également des compléments. Sachez qu'un mini n'a pas besoin de grosses doses. Il faut une dose beaucoup plus petite qu'une dose pour un cheval. Mais il faudra également penser à acheter des compléments s'il en a besoin. Et c'est tout. Voilà, la liste est déjà terminée. Avec un mini, il n'y a pas besoin d'acheter énormément de choses pour commencer. Après, en fonction de votre loulou, vous serez peut-être amené à acheter autre chose. Et quand vous approfondirez le travail, vous achèterez au fur et à mesure d'autres équipements. Mais pour commencer, pour débuter, voici les achats essentiels à avoir chez soi. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Moi, je vais vous laisser. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada